En mai 1962, sortait en France la première revue en Europe consacrée aux fantastiques. Midi-minuit fantastique pilotée par une poignée d'inconditionnels, Michel Caen, Alain Lebris, Jean-Claude Romère et Jean Boulet. Il s'agissait de défricher alors un domaine méconnu, voire méprisé, d'inspiration surréaliste, de racines populaires et au ton plutôt libertaire. Tout un érotisme de sexe et de sang devenait ainsi l'autre nom du fantastique autour des films de la Hammer, du gothique italien ou de l'épouvante américaine. Nicolas Stanzik dirige aujourd'hui la réédition complète de la mythique revue Midi-minuit fantastique avec des archives d'époque en DVD, s'il vous plaît. Nicolas Stanzik. L'un des buts premiers de Midi-minuit fantastique, c'est effectivement de réhabiliter un cinéma de la peur, mais au-delà d'un cinéma de la peur, je dirais un cinéma de la peur et du désir. L'un est indissociable de l'autre dans les cinéphiles midi-minuistes. Pourquoi réhabiliter ? Tout simplement parce que le cinéma fantastique en France, jusqu'au début des années 60, c'est le mauvais genre par excellence. Par exemple, le moment où le cauchemar de Dracula sort sur les écrans, on a pu lire « Ce film va créer des générations de détraqués, de perverses, c'est un attentat caractérisé à la dignité du public, des choses extrêmement violentes de cette nature. » Dans le best-seller de Georges Sadou, l'histoire du cinéma, des origines à nos jours, il n'y avait en gros que deux lignes accordées à King Kong. Todd Bruning n'était cité que comme figurant chez Griffiths. On ne parlait absolument pas de Frick's, on ne parlait absolument pas des mélodrames avec l'un-shiné, l'oiseau noir, l'inconnu, etc. Les films de monstres de l'Universal, les Dracula, Frankenstein, on les mentionne comme une mode qui a vite périclité au détour des années 30-40. En gros, on ne sait rien de toute l'histoire du cinéma fantastique. Donc, tout était à faire. Il fallait non seulement défendre le genre, mais écrire son histoire, mettre en évidence ses grands thèmes, ses auteurs, etc. Et ça, ça a été bien sûr la fonction de Midi-Minute Fantastique à sa naissance dès 1962. Il y a quand même un contexte français spécifique qui fait qu'à la fois, il pouvait y avoir un intérêt pour le fantastique et en même temps, il y avait ce problème d'inculture par rapport au genre fantastique. Pourquoi un intérêt spécifique de la France fantastique ? Parce que tout simplement, on peut dire que c'est la France qui invente le cinéma fantastique. Les féeries de Méliès, c'est la naissance du fantastique. Depuis, il y a eu Feuillade, il y a eu Cocteau, le réalisme poétique, Franju, etc. Il y a des grands noms fantastiques en France. Mais néanmoins, je dirais que tous les films fantastiques français sont systématiquement non seulement reçus, mais je dirais conçus comme des prototypes. On ne les inscrit jamais dans une culture du genre. Si on s'intéresse à Cocteau, on s'intéresse à Cocteau pour Cocteau, l'auteur, et non pas pour l'univers fantastique qui est le sien. Les choses se passent de la manière suivante. Il y a deux étudiants, Michel Caen et Alain Lebris, deux étudiants en médecine qui, plutôt que d'aller en cours dans le quartier latin, passent leur journée à aller voir des films. En gros, il voit trois à quatre films par jour. Et un beau jour, Michel Caen lance l'idée, pourquoi ne pas faire un livre consacré à Terence Fischer ? Terence Fischer, le cinéaste clé de la Hammer, qui vient de réaliser un certain nombre de chefs-d'oeuvre, Le cauchemar de Dracula, La revanche de Frankenstein, Les deux visages du docteur Jekyll, etc. Il s'emballe sur cette idée. Bien sûr, faire un livre sur Fischer, ce serait fabuleux. Et là, Michel Caen va proposer cette idée à un éditeur, qui s'appelle Eric Lossfeld, qui tient une librairie, qui s'appelle Le terrain vague. Et là, Eric Lossfeld lui dit, mais il y aurait mieux à faire qu'un livre, pourquoi pas une revue ? Est-ce que vous auriez d'autres sujets pour d'autres numéros ? Là, du tac au tac, ils improvisent un certain nombre de sujets. Oui, oui, bien sûr, on a dix numéros de presse qu'il faut. Et donc, Lossfeld leur dit chiche, il lance ce projet de revue, mais à une condition, parce qu'ils sont quand même jeunes, tous les deux, Lebris et Michel Caen, ils ont 20 ans, à une condition, c'est qu'ils s'entourent d'un certain nombre de signatures qui vont apporter un certain crédit à cette revue. Et là, on va les encourager à aller retrouver Jean Boulay et Jean-Claude Romère. Et donc ça, voilà, ces quatre personnes, c'est vraiment la naissance clé de millimimimu fantastique. Il y a d'une part, d'abord, toute la masse de public populaire qui a toujours aimé le cinéma fantastique et qui continue à le fréquenter comme si rien ne s'était passé, comme si aucun critique ne s'en était emparé, comme si personne n'en avait parlé. Et puis, d'autre part, il y a toute une couche de public qui est peut-être atteinte d'un certain snobisme, qui va au cinéma fantastique parce que ça se fait. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a des gens qui ont appris à le connaître. Enfin, donc, on ne peut pas parler des réactions du public. On peut parler... Il y a plusieurs réactions très différentes. Ça, c'est pas un problème. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui en voient. Donc, Midi, Minuit, revue pionnière, mais c'est beaucoup plus que cela. Je dirais que c'est une revue manifeste. Et ça, on peut le voir dès la couverture du numéro 1 consacré donc à Thérèse Fischer. Cette couverture, c'est une photo en noir et blanc, une photo de plateau tirée de la nuit du loup-garou. Alors, évidemment, dans le contexte de l'époque, c'est une provocation absolue. On a là un loup-garou qui étrangle une jeune fille dont on ne sait si elle est en train de mourir ou de jouir. Une reformulation agressive des Ross et Thanatos. Ça, c'est ni plus ni moins qu'un vaste dépucelage fantastique. Mais au-delà de ça, je dirais que ceux qui ont vu le film savent qu'il s'agit d'une photo impossible. Dans le film, en réalité, la jeune fille qui se fait étrangler n'est autre que la mère du loup-garou et elle meurt au moment de le mettre au monde. Si bien que ceux qui savent ce détail peuvent y voir là une provocation incestueuse. Et là, l'idée de génie de cette couverture, bien sûr, c'est de désigner un objet dont on n'a jamais parlé, le cinéma d'épouvante, le cinéma fantastico-érotique. Et en même temps, on désigne une manière de le regarder, une manière de le percevoir. On se focalise sur sa dimension transgressive. Et là, dès lors, c'est la naissance de la cinéphilie fantastique qu'on pourrait définir comme suit le goût des mythes alliés à celui de la subversion. C'est vraiment l'idée d'une revue manifeste. Et la mythologie, le mythe midi-mini fantastique naît dès cet instant-là, dès la couverture du numéro 1 en mai 62. Fantastique et l'érotisme, c'est la même chose. Voir une femme se dévêtir sur l'écran du midi-minuit, en soi, c'est une expérience fantastique. Ils vont accoucher d'une politique inédite, la politique des horreurs. Évidemment, Terence Fischer, chez la Hammer, et de ce point de vue-là, le numéro 1, c'est un spécial Fischer, et non pas un spécial Hammer, et non pas un spécial gothique anglais. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis, il y aura, bien sûr, d'autres auteurs. Il y aura, par exemple, Mario Bava, en Italie, Ricardo Freda, Michael Powell, à nouveau en Angleterre, aux États-Unis, Roger Corman, William Castle, etc. Mais donc, midi-minuit n'a cessé à la fois de rendre compte de l'actualité de ce qui sortait sur les écrans à l'époque, tout en revenant au grand classique du fantastique, qui n'était pas encore accepté comme des grands classiques, mais qu'on a enfin défendu comme des grands classiques. Donc, King Kong, la chasse du comte Zaroff, il y a le numéro spécial Dracula aussi, le numéro 4-5. Là, on dépasse même l'idée d'une simple culture cinématographique, parce qu'on veut aussi redonner tous les textes de base qui aboutissent à des mythologies cinématographiques. En l'occurrence, dans le numéro 4-5, on a la seule traduction qui existait à l'époque du roman de Bram Stoker, Dracula. De même, dans le numéro 6, le spécial chasse du comte Zaroff, on a la nouvelle de Richard Connell. « Midi Minou Fantastique », d'ailleurs, ce n'est pas simplement une revue de cinéma, c'est aussi pratiquement une revue d'art, dans la manière dont on fait communiquer littérature, poésie, cinéma populaire, parfois cinéma underground, peinture, art graphique, bande dessinée, etc. C'est vraiment extrêmement foisonnant, c'est une espèce de vaste maelstrom pop. Tout le paradoxe de « Midi Minou Fantastique », c'est à la fois d'avoir gagné son combat, et d'être morte au moment précisément où elle gagnait ce combat. Enfin, « Midi Minou » impose ses icônes, c'est le triomphe d'une certaine contre-culture, parce que de fait, « Midi Minou » c'était une des avant-gardes qui amenait tout droit à Mai 68, comme au même moment, ce qui se passe dans la bande dessinée, dans la culture rock, etc. Tout ça est à mettre en parallèle. Eh bien, paradoxalement, au moment où « Midi Minou » triomphe, « Midi Minou » va avoir les pires problèmes qui soient. En fait, l'éditeur Eric Lossfeld a eu d'énormes problèmes de censure, notamment pour ses publications érotiques. Et donc, du coup, il y a eu procès sur procès, amende sur amende, jusqu'au moment où il a été obligé de mettre la clé sous la porte. Il a eu une faillite provoquée par le harcèlement judiciaire dont il a fait l'objet. Mais néanmoins, après 68, la censure était en réalité toujours là et elle a eu raison et de la maison Lossfeld et par la même occasion « De Midi Minou » fantastique. Donc voilà, ça a été une espèce de mort héroïque à la mesure de la légende de la revue. Nicolas Stanzik, qui dirige la reparution de l'intégrale augmentée du « Midi Minouit » fantastique, soit 4 livres accompagnés chacun d'un DVD, le volume 1 vient de sortir chez Rouge Profond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada